Et nous avons aussi un mail de Hiro de Fa à Yorana Lolo. Yorana Hiro. J'ai adoré de voir Moetai Brothersson à l'Assemblée Nationale arriver dans sa tenue décontractée en savate. Qu'en penses-tu ? Oui, bien sûr, c'est une photo qui fait le tour des rédactions et des une des différents sites internet. Moetai Brothersson, nouveau député polynésien en tenue relax, short, chemise imprimée et savate, faisant son entrée au Palais Bourbon. On connaît Moetai, un homme simple qui a fait sa rentrée de la manière la plus naturelle, d'autant que c'est la canicule à Paris. Il a fait quasiment 35 degrés et c'est la fournaise dans la capitale. Donc il est beaucoup plus naturel d'arriver dans cette tenue que dégoulinant de transpiration dans un costume cravate. Et il y en avait pourtant des costards cravate à l'Assemblée Nationale pour cette rentrée. Avec le renouveau du paysage politique suite aux élections législatives, il y avait aussi ce côté rentrée des classes inédite et au milieu des costards cravate, Moetai et sa chemise imprimée étaient remarquables. Car oui, on peut respecter l'institution et rester soi-même. C'est juste l'illustration du principe selon lequel l'habit ne fait pas le moine. Alors oui, le Palais Bourbon est engoncé dans de très vieilles habitudes, dans un décorum très officiel, au milieu des lustres en cristal et des dorures tous azimuts avec des huissiers en dimanché à chaque entrée, autant de détails luxueux et de personnels d'apparat qui coûtent cher à la République. On voit d'ailleurs Moetai escorté par un huissier en costume trois pièces, avec veste en queue de pie, chemise blanche, nœud papillon blanc. On a envie de lui dire avec tout le respect qu'on lui doit « Copain, tu ne veux pas tomber la leste ? » Tout cela pour dire que, bien entendu, le travail efficace d'un député n'a rien à voir avec sa tenue. Il faut déjà qu'il soit présent, qu'il fasse avancer ses dossiers et progresser ses idées. Moetai Broserson qui, encore une fois, ne cherche rien de spécial avec cette tenue, si ce n'est être lui-même, aucune provocation dans son attitude ou sa tenue, qui tranche certes, mais c'est lui qui pourrait aussi regarder les députés en dimanché. Il précise d'ailleurs que s'il y a des contraintes indéboulonnables au niveau de l'aspect vestimentaire et du protocole, et ça a l'air d'être le cas, il s'y plierait, et on le soupçonne d'avoir dans ses bagages, la panoplie de secours du député conventionnel. Apparemment, le port de la cravate serait d'ailleurs obligatoire. On a d'ailleurs vu Jean-Luc Mélenchon prétend la sienne à Alexis Corbière, venu simplement en chemise. C'est un peu comme François Ruffin, réalisateur du film documentaire « Merci patron, élu député », qui, dans un autre style, tient également à rester lui-même, et que l'on n'imagine pas tout de suite avec une cravate autour du col de chemise. Ruffin, qui a tout de suite déclaré vouloir être payé au SMIC, n'aura pas pour préoccupation immédiate de se glisser dans un costard cravate. Comme Moetai, son statut de député sera mis au service de ses convictions, qu'importe la panoplie vestimentaire, parce qu'il y a forcément moyen de faire avancer le pays, en allégeant un peu, ou même beaucoup, le poids séculaire de nos traditions et de nos protocoles. On pourrait d'ailleurs un jour, sorti de la Ve République, imaginer des institutions allégées à l'image des pays scandinaves où députés et ministres viennent en transport en commun. Dans la généalogie de la famille Brotherson, il y avait sans doute d'ailleurs des ancêtres scandinaves. scandinaves, ça doit être pour ça. Et c'était de quoi je mêle avec Lolo. Merci Lolo.